Au bien-nommé de Dieu, la paix soit avec vous. Noël et l'Épiphanie, ces deux fêtes solennaires de l'Église, sont les deux versants d'une seule et même fête au fond, la fête de la naissance du Sauveur et la fête de sa manifestation dans l'humanité. Noël, dont seuls les Juifs, les bergers de Bethlehem, furent témoins avec Marie et Joseph, et l'Épiphanie, dont furent témoins les mages venus d'Orient, qui représentent toutes les nations. En effet, cette fête nous montre l'universalité du message de Jésus, comme nous l'indique saint Paul. C'est que toutes les nations sont associées au même méritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ de Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Toutes les nations, sans exclusion, nous sommes bien tous le peuple de Dieu. Nous sommes invités à ouvrir large nos yeux pour voir l'étoile de Dieu, qui veut nous guider dans toutes les étapes de notre vie. Parfois, cette étoile s'éclipse quand nous rencontrons des héros de des temps modernes. Mais si nous persévérons dans la foi, notre recherche du divin nous portera à redécouvrir l'étoile qui réapparaît. C'est le lieu de redire ici avec force. Comme les rois mages, cherchons Jésus. Il se laisse trouver. Ouvrons également nos cœurs pour accueillir la joie que Jésus procure et adorons-le. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marquis, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternaient devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leur présent. Nous sommes du côté de ceux qui adorent le Christ et qui marchent vers la lumière, la lumière des nations qu'est le Christ. Les bergers et les mages ont donc vu de leurs yeux l'enfant Dieu et l'ont adoré. Nous aussi nous venons voir l'enfant Dieu. Il nous donne de le voir avec les yeux de la foi. Nous le voyons quand nous entrons en relation avec lui dans la méditation de l'histoire merveilleuse de Dieu avec les hommes, l'histoire du salut, l'histoire d'une relation dont nous sommes à la fois témoins et protagonistes, quand nous nous mettons nous aussi dans la même dynamique en accueillant Dieu qui vient nous sauver. Et nous comprenons que Dieu ne se lasse pas de recommencer avec nous, de nous projeter dans l'avenir, de renouveler son alliance. Jérémie annonçait bien de la part de Dieu, moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais donner un avenir et une espérance à vous. C'est Jérémie, chapitre 29, verset 11. Donc le Seigneur dit qu'il nous donne un avenir et une espérance quand nous sommes à sa recherche. Nous percevons également Dieu avec nos oreilles quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous entrons dans le texte, ou plutôt nous laissons vivre en nous le texte et sa signification profonde, celle d'une déclaration perpétuelle d'amour de Dieu à notre humanité et à chacun de nous. Oui, nous aussi nous pouvons voir l'enfant de Dieu avec les yeux de la foi, le reconnaître comme celui qui donne accès au Père, et dans la fraction du pain et l'élévation de la coupe, il est là. C'est comme lui offrir l'encent des marges pour honorer sa divinité. Voir et adorer Dieu, c'est la suppose donc de venir, de consentir à prendre la route de la foi, à prendre consciemment sa route et accepter qu'une relation vraie avec Dieu nous oblige à nous déranger, à une vraie transformation. Adorer Dieu, c'est reconnaître en lui le tout autre, le transcendant, et à nous abaisser devant lui, en sachant qu'il donne sens à notre existence. Adorer Dieu, c'est également rejeter l'esprit jaloux, menteur et assassin d'un hérode, tentation qui peut nous traverser plus ou moins à un moment ou à l'autre. Très probablement, dans le récit de la visite des mages, Matthieu nous donne un résumé de toute la vie de Jésus dès le début à Bethlehem. Il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé, éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie. Tous ceux qui le cherchent peuvent, comme les mages, le reconnaître, entrer dans une relation de confiance et d'abandon avec lui et se laisser guider par lui. Tombant à genoux, il se prosternait devant lui. L'adoration se manifeste par ce geste humble, bien-aimé de Dieu. Éprouvons-nous aussi la grande joie en nous présentant devant le Messie en ce jour. Oui, le Seigneur procure une joie énorme à ceux qui le rencontrent. Ils sont libérés, comme le dit le pape François, de la tristesse, de l'isolement, du péché. Et cette joie se renouvelle quand nous désirons être temple de l'Esprit-Saint, quand nous désirons nous prosterner devant les petits-enfants, quand nous surmontons notre orgueil et quand nous voulons nous aussi entrer dans une communion sincère avec Dieu et avec ceux qui sont autour de nous. Que Dieu Tout-Puissant, ce Saint-Jour, vous bénisse, vous comble de la joie et vous donne d'être ceux qui le cherchent et s'est messager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada